Aujourd'hui, Dieu t'annonce qu'il accomplira quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Cette révélation est pour un temps à venir et, assurément, elle se concrétisera. Même si l'attente peut sembler longue, garde ton calme et fais confiance, car cela deviendra réalité sans tarder. Comme il est mentionné dans Habakkuk 2,3, mon cher fils, je souhaite parler directement à ton cœur en ce moment d'introspection et de connexion. Avant que tes yeux ne voient la lumière de ce monde et avant que tu ne prennes ta première respiration, je te connaissais déjà. Tu es ma création unique, une œuvre singulière sur le vaste tableau de la vie. Mon affection pour toi est immense et durable, et je désire te révéler le dessin divin que j'ai prévu pour toi. Tu n'es pas venu au monde par hasard, tu as un but et une mission spécifique depuis le moment où je t'ai conçu dans le ventre maternel. Depuis des temps anciens, j'avais prévu un dessin particulier pour ton existence. Mon cher fils, ce dessin dépasse tes rêves les plus ambitieux et tes attentes les plus élevées. Mon but n'est pas que tu mènes une vie ordinaire, mais que tu trouves sens et épanouissement dans ton parcours. Je suis là pour te guider, te fortifier et te fournir tout ce dont tu as besoin pour réaliser ce destin. Bien que je sache que tu rencontreras des défis et des adversités sur ton chemin, sache que je ne t'abandonnerai jamais. Dans les moments difficiles, dans les vallées sombres que tu traverseras, je serai à tes côtés, te fournissant soutien et protection. Mon amour et ma présence seront ton refuge sûr, ta force inébranlable. Je te promets de transformer ta vie de manière grandiose. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une manifestation de ma puissance et de mon affection pour toi. Même si les obstacles semblent insurmontables et le chemin obscur, ma lumière éclaira ta route et ma grâce te fortifiera. Affronte chaque défi comme une opportunité d'évoluer et de progresser vers ton destin. Garde ta foi et ton courage, car à chaque épreuve, mon amour et ma puissance se manifesteront en toi. Rappelle-toi toujours que je suis fidèle à mes promesses et que tout ce qui est prévu pour toi se réalisera en temps voulu. Je t'encourage à ne pas faiblir, à t'accrocher à mon amour, à avoir confiance en mes promesses et à avancer avec détermination vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Chers frères et amis, au milieu du tourbillon quotidien et des préoccupations constantes, il est essentiel de prendre un moment pour méditer sur les enseignements divins. Les paroles que vous venez d'entendre témoignent de mon amour indéfectible et de mon dessein divin pour vous tous. Pour ta vie, ferme les yeux un instant et laisse ces mots pénétrer profondément en toi. As-tu déjà ressenti qu'il y a un dessein plus profond à ton existence ? C'est une question fondamentale, n'est-ce pas ? À certains moments, nous avons tous senti qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus significatif qui nous attendait. Cela peut survenir lors de moments de joie, lorsque tout semble être en ordre, ou lors de moments difficiles où nous cherchons guidances et réponses. Il est crucial de reconnaître que cette sensation d'un dessein plus grand peut être comme un murmure divin dans notre cœur, nous invitant à découvrir et à accomplir la mission qui nous a été confiée dès le départ. As-tu rencontré des défis et des moments d'incertitude sur ton chemin ? La vie comporte des hauts et des bas, et nous sommes tous confrontés à des épreuves. Cependant, dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, Dieu est là, agissant en notre faveur. Chaque obstacle peut devenir une occasion de renforcer notre foi et de nous fier à sa guidance. Malgré nos conflits internes et nos préoccupations, l'amour de Dieu demeure constant. Ses promesses sont solides et méritent notre confiance. Tu peux te reposer sur l'assurance qu'il œuvre dans ta vie, même lorsque tu ne perçois pas clairement sa présence. Que signifie pour toi l'affirmation « je ferai quelque chose de grandiose dans ta vie » ? Cette question profonde et personnelle mérite ta réflexion. Elle peut représenter diverses choses, un dessin professionnel, un service aux autres, un renouveau spirituel ou un impact positif sur ceux qui t'entourent. Je t'invite à te connecter à Dieu dans un moment de silence et de sérénité. La prière est un puissant moyen d'établir ce lien, de partager nos préoccupations et de chercher sa direction. Avec un cœur ouvert, je t'encourage à commencer ta prière, sachant que Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre à tes prières. Prions ensemble, Père Céleste, en ce moment spécial, nous tournons notre regard vers toi, reconnaissant ton amour éternel et ta fidélité constante face aux défis de notre existence. Alors que nous nous immergeons dans cette connexion spirituelle, rappelons-nous que chaque défi est une opportunité déguisée. Même dans les moments sombres, il est essentiel de garder espoir et foi en la planification divine de Dieu pour nous, un plan qui dépasse notre compréhension humaine. En nous fiant à sa sagesse et sa direction, nous nous permettons d'être façonnés et transformés pour réaliser le dessein divin qu'il a établi pour chacun de nous. Ce voyage spirituel ne concerne pas seulement surmonter des obstacles, mais aussi grandir dans notre relation avec lui, apprenant à écouter sa voix au milieu du tumulte du monde. Il est facile de se perdre dans les distractions quotidiennes, mais rappelons-nous que chaque instant présent est une occasion de nous rapprocher de Dieu et du dessein qu'il a prévu pour nous. Plutôt que de laisser les inquiétudes et le stress envahir notre esprit, cherchons des moments de tranquillité et de réflexion pour accorder notre âme à la volonté divine. En agissant ainsi, nous trouvons clarté et direction, permettant à notre vie de s'aligner harmonieusement avec le plan parfait que Dieu a pour nous. En reconnaissant la présence constante de Dieu dans nos vies, nous cultivons une gratitude profonde pour toutes les bénédictions que nous recevons, qu'elles soient évidentes ou subtiles. Cette gratitude nous pousse à vivre avec un cœur rempli de reconnaissance, nous permettant de voir la main aimante de Dieu dans chaque aspect de notre existence. Alors que nous progressons sur notre chemin spirituel, il est essentiel de rester ancré dans cette gratitude, se rappelant que chaque expérience, bonne ou difficile, est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de rapprochement de Dieu. Nous nous inclinons devant ta grandeur et ta bonté, reconnaissant pour la bénédiction de ta présence dans notre existence. Nous venons à toi non en tant qu'individu simple, mais en tant que congrégation unie par notre foi en ton nom. Nous apprécions ce moment d'union spirituelle où nous pouvons nous adresser à toi avec sincérité. Nous reconnaissons ta suprématie en tant qu'architecte de l'univers et gardien de nos âmes. Nous sommes conscients que tu as tissé les fils de nos vies avec une précision divine, et nous croyons fermement que ton dessein pour nous est emprunt de sens et de perfection. Père Céleste, nous te demandons clarté et sagesse pour mieux comprendre ton dessein pour chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions discerner les opportunités et défis que tu as placés sur notre chemin. Permets-nous d'aborder ces épreuves avec une foi inébranlable et un courage indomptable. Rappelle-nous que face à l'adversité, nous grandissons et nous renforçons selon ta volonté. Que nos cœurs débordent de gratitude pour les promesses que tu nous as accordées. Dans notre prière, nous te confions nos désirs, nos aspirations et nos craintes. Nous recherchons la paix qui surpasse toute compréhension humaine et une foi solide en ton dessein divin. Malgré les doutes et les préoccupations qui peuvent parfois obscurcir notre vision, nous aspirons à maintenir une foi inébranlable et une confiance au-dessus de toutes circonstances. Dans notre fragilité, nous te supplions d'augmenter notre foi et de nous permettre de ressentir ta présence dans chaque aspect de notre vie. En ces temps d'incertitude et de défis, nous nous accrochons à toi comme à notre refuge et à notre force. Nous te confions nos inquiétudes, sachant que toi, qui sait toutes choses, agiras selon ton plan souverain. Reconnaissant que tes desseins pour nous sont de prospérité et non d'adversité, nous attendons avec impatience l'accomplissement de tes promesses. Que chacun de nos pas reflète ta gloire et ton dessein dans nos vies. Avec une conviction profonde, nous élevons cette prière, confiant que tu entends nos désirs et comprends nos cœurs. Amen. Dans cette aventure spirituelle, rappelons-nous que malgré les défis et les incertitudes, Dieu a de magnifiques plans pour nous. Gardons espoir et foi en sachant qu'il travaille en notre faveur. Si ce message t'a touché, je t'encourage à le partager, répandant ainsi la lumière et l'espoir divin autour de toi. Que la grâce de Dieu illumine tes jours de ses bénédictions. En outre, nous te présentons le dévotionnel pour 2024, un guide spirituel qui t'accompagnera jour après jour, offrant des réflexions, des prières et des enseignements pour renforcer ta vie spirituelle et familiale. En ces temps modernes, où les défis semblent se multiplier, souvenons-nous que la lumière de Dieu brille toujours dans les moments les plus sombres. Sa grâce et son amour sont inépuisables, et même lorsque nous traversons des tempêtes, il demeure notre encre solide. Que chaque journée soit une occasion de se rapprocher de lui, de chercher sa sagesse et de se réjouir dans sa présence bienveillante. Que nos cœurs soient toujours ouverts à recevoir ses bénédictions et que nous puissions être des instruments de son amour et de sa paix dans ce monde. Je vous invite chaleureusement à vous inscrire à notre chaîne et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour continuer à recevoir ces messages inspirants et édifiants. Ensemble, en communauté, nous pouvons élever nos esprits, partager l'amour divin et répandre la lumière de Dieu à travers le monde. Merci d'être une partie précieuse de cette famille spirituelle et que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour.